On va attendre un peu. Bienvenue, merci, merci les gars. Je pense qu'on peut commencer. On peut commencer. Alors, hier, ça m'a un peu tiqué, c'est pourquoi je partage avec vous. Hier, j'étais à l'université, à l'institut, à Contia. C'est un peu là-bas où on forme les journalistes, les communicants. J'avais été sollicité pour une masterclass, donc je suis parti entretenir les étudiants de quatrième année. Et dans la préparation de ce travail-là, je suis tombé sur cette information. Regardez. Ça porte sur la Maison-Blanche. Jusqu'à Obama, ce dont je vous parle. Rien que la chaîne NBC News que vous connaissez, que vous suivez sur canal, enfin, sur vos canaux habituels, rien qu'elle, c'est au moins neuf employés, journalistes, basés à la Maison-Blanche, établis à la Maison-Blanche, qui ont monté leur présence à la Maison-Blanche, au cœur du pouvoir exécutif américain. C'est au total 130 journalistes accrédités de manière permanente. Permanemment, 130 journalistes ont accès, donc sous lui, à la Maison-Blanche. En permanence. Vous pouvez y voir, c'est vérifiable, vous pouvez y voir leur tente, leur habitat, ils y sont. Au moins 130 journalistes. C'est 29 mini-bureaux pour les journalistes. Avec 19 cabines pour traiter l'information, la recevoir, poser des questions. Je ne vous parle pas des rendez-vous habituels, les points de presse habituels qu'il y avait à la Maison-Blanche. Quand j'ai vu ça, il y a une bonne question qui te vient à l'esprit tout de suite. Et tu te dis, mais pourquoi ? Il y a une première chose qu'il faut savoir. Vous savez, par nature, ce n'est pas par principe, mais par nature, le pouvoir exécutif, il est distant. Par nature. Il est éloigné. Et j'ai même envie de dire, il est détaché. Ah, il y a un autre qui me revient avec les journalistes de CNN. 18 journalistes de CNN à la Maison-Blanche. Permanemment. Ce n'est pas qu'ils viennent et qu'ils vont. Ils sont établis là. On leur crée des cabines, des bureaux. Ils y sont. Pour suivre. Au quotidien, l'action publique. Parce qu'ils interpellent. Les pouvoirs exécutifs sur ce que les populations demandent, sur leurs sollicitations et sur ce qui se passe. Mais par le même moment, ils portent la voix de ces citoyens auprès de l'exécutif. Je vous donne deux petits exemples. Depuis quelque temps, vous avez vu les Guinéens se plaindre de la qualité du carburant. Vous mettez un carburant dans votre voiture et il vous crée des problèmes et vous allume tous les voyants. Même la présidence, semble-t-il, n'est pas épargnée. Certains d'entre vous qui sont sur ce live peuvent bien témoigner de ce dont je parle. Avant que ça n'atteigne l'exécutif, la presse s'en saisit tout de suite et interpelle l'exécutif pour lui dire « Attention ! Le carburant qui arrive dans nos stations de pompage est un carburant d'effet, mais pas de qualité. Trouvez une solution pour changer la donne. » Mais il n'y a plus de presse. Ils ont dit qu'il n'y a que trois télévisions qui ont été fermées. Je vais vous dire, Joma seul, en emploi direct, Joma Media seul, en emploi direct, c'est 612 employés en emploi direct. Joma Media seul, Adafo en emploi direct, c'est 350 employés en emploi direct. FIM, je ne connais pas le nombre, mais vous pouvez savoir ce qu'il en est. C'est au moins 80% des emplois dans la presse guinéenne qui ont été supprimés. Donc, la capacité de traitement de la presse guinéenne réduite, réduite de 80%. En clair, c'est aussi le potentiel d'information auprès de l'exécutif qui est ainsi affecté. Je ne sais pas si vous voyez ce dont on parle. Alors, vous savez, je vais vous donner cette image. Voyez l'aveugle. L'aveugle, il marche avec un bâton ou avec quelqu'un qui l'oriente. Par rapport à ce qui se passe dans les confins des territoires, l'exécutif central, le pouvoir central est un aveugle. Il ne peut pas le voir. Alors, imaginez maintenant cet aveugle qui ne voit pas du tout, qui a des soucis à voir, qui ne parvient pas à voir, qui est obligé d'être aidé, d'être épaulé pour avancer. Imaginez que cet aveugle prenne la décision de se mettre un bandeau noir sur les yeux. Je ne sais pas si vous voyez. Il se met un bandeau noir sur les yeux et par le même temps, il s'attache même les oreilles. Il ne voit pas, il n'entend pas, il ne se laisse pas conduire. Par rapport à ceux qui vivent dans les confins des territoires, je vous dis encore une fois, je vous dis encore une fois, le pouvoir central est un aveugle. Alors, que fait le pouvoir central ? Je vous ai donné l'exemple américain. Il s'efforce, il fait de son mieux, il fait tout pour qu'il maintienne une attache et un lien entre lui et le bas-peuple. C'est un pont qui est établi pour lui permettre d'être au contact quotidien, même de manière indirecte, donc par médias interposés, qu'il soit en lien avec les populations à la base. C'est ce qui se passe. Nous, ce qu'on fait, non seulement on n'entend pas ce qui se passe là-bas, mais on s'acharne à éliminer tous ceux qui nous remontent ce qui se passe là-bas. Tu as compris quelque chose à la démarche, toi ? Tu es là pour le bas, pour le bas-peuple, tu es là pour l'aider, pour l'épauler, mais tu n'en sais rien, quoi. Tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Vous voyez ? Vous ne savez rien de ce qui se passe là. Vous êtes là parce qu'il y a ces gens à la base. Mais ceux qui vous aident à savoir ce qui se passe à la base pour trouver des réponses, des réponses pertinentes à leurs besoins, à leurs sollicitations, à leurs invites, à leur récrimination aussi, il faut les éteindre parce qu'on ne veut rien entendre. On ne veut rien entendre. On ne veut pas voir ce qui se passe. Je n'ai pas compris la logique. Je n'ai pas compris. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas compris. Bon, on éteint les médias et on dit que c'est parce qu'il y a des dérapages. Baori nous a sorti une phrase comme ça et il attaque nos patrons, il les trouve irresponsables parce qu'ils ne font pas bien leur travail. Et donc, on s'en prend aux médias parce qu'il y a des gens, qu'il y aurait des gens qui ont fauté. D'accord. Quand quelqu'un a fauté, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne l'interpellez pas, rien, et vous fermez. C'est comme si on nous disait qu'on a fermé tous les hôpitaux. On a fermé tous les hôpitaux de Guinée parce qu'il y a un médecin qui a fauté, qui a pris de l'argent à tort, qui a failli à son travail, qui a, par mauvais travail, qui a laissé mourir une femme, qui a laissé mourir un patient. Et donc, la décision de l'exécutif, à ce moment, on dit, bon, parce qu'il y a trop de dérapages dans le métier de la médecine, on ferme les hôpitaux, on ferme les hôpitaux et on dit, celui qui parle, vous voyez un peu, vous voyez un peu ce qui se passe. Tout ce que je souhaite, c'est vraiment que du bon sens revienne dans l'action publique. C'est tout ce que je souhaite. que du bon sens revienne dans l'action publique. Parce que ce n'est pas bon. On ne va nulle part quand on se bouche les oreilles dans l'action. Vous me suivez certainement et je n'arrête pas de revenir là-dessus. Parce que c'est bénéfique pour nous. C'est bénéfique également pour ceux qui dirigent. C'est ça. C'est ça. S'efforcer d'établir des ponts avec le bas peuple. C'est ça la vocation d'une bonne gouvernance. Et donc, je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas du tout compris que l'on s'acharne sur des médias parce que supposément, il y en a qui ont failli. Et quand il y en a qui ont failli, la loi et nos institutions permettent justement un très bon traitement de ces dérapages. Mais on n'a pas voulu déraper. On n'a pas voulu en parler. On n'a pas voulu les traiter. On a décidé d'aller les fermer. Fermons les hôpitaux. Parce que les médecins, ça tue aussi. Fermons les écoles. Les écoles de la République, il faut les fermer aussi. Parce qu'il y a des enseignants qui se comportent mal et qui prennent l'argent des apprenants et qui monnaient les notes, parfois sexuellement. Il faut fermer les écoles aussi si on veut être juste parce que la justice sera la boussole. Il faut fermer également ça. Même les chauffeurs là, fermons-les. Retirons toutes les clés des chauffeurs, les chauffeurs des voitures. Combien de fois il y a des accidents ici ? Ça tue tout le temps. Fermons les chauffeurs. Ou bien retirons les clés, les cartes grises, les permis de conduire. Prenons tout, on n'en délivre plus. Quel autre service ? L'administration publique. Vous savez comment elle est ? Il faut la fermer. Parce que ça te rend un service, ça s'attend à un petit quelque chose. De corruption, on parle dans l'administration publique depuis des années. Fermons ça. Fermons les armées aussi. Est-ce que les comportements de ces éléments sont toujours républicains ? Vous voyez ? Et puis, j'ai quand même envie de demander au président, j'ai quand même envie de dire ça au président de la République. Un père, monsieur le président, ça ne jette pas ses enfants, ça ne les jette pas à la poubelle. Ça ne les jette pas à la poubelle en fait. Ça peut sanctionner à un moment. Mais très vite, ça corrige. Corriger, ce n'est pas jeter. Corriger, c'est améliorer. Et ramener. Avec amour. C'est ce que fait un père. Ça ne... Vous voyez ? Ah, on me rappelle la justice. Le ministère de la justice. Combien de fois on s'est plaint des décisions de justice ? Vous allez fermer ? Combien d'avocats prennent de l'argent avec des clients et ils ne font jamais le travail ? On va arrêter le métier d'avocat en Guinée ? Il ne faut pas... Il ne faut pas... Je ne sais pas comment on a réfléchi à ça, mais les gars, depuis qu'ils ont retiré nos agréments, je réfléchis pour savoir c'est quoi la logique. Moi, je ne trouve pas. C'est aujourd'hui que j'ai compris, que j'ai commencé à comprendre la logique, en fait. J'ai vu ce groupe-là qui est sorti. Vous savez, le ministre Maury avait déjà annoncé ça, que... on allait évaluer les partis politiques. Personnellement, moi, sur l'évaluation, je suis un praticien de l'évaluation. Je suis ingénieur de développement local. C'est ça, ma vraie profession. je suis un adepte de l'évaluation. L'évaluation corrige l'action, l'action publique en particulier. Je crois, mais vraiment à cela. C'est pourquoi je pense qu'effectivement, il est bon d'évaluer. Les ONG, par exemple, sont des associations, il faut les évaluer, il faut les entendre, il faut les suivre à la trace. Personnellement, je suis promoteur d'une ONG qui s'appelle Territoire. pour les associations politiques, il faut une évaluation. Mais vous avez bien lu le contexte. Un contexte où on brouille les fréquences, où on brouille Internet, où on retire leurs agréments aux entreprises de pression, mais au chômage un peu plus, un peu plus de, si j'ai envie de dire, un peu près de 1 500 employés. Je ne parle pas de ceux qui dépendent d'eux. Donc, on met au chômage près de 1 500 employés et on menace. Alors, quand vous êtes dans cette situation, c'est l'étonnement le plus complet. Dans ce contexte de restrictions inappropriées, inintelligentes, de restrictions sauvages, dans ce contexte-là, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation dit, eh bien, c'est le moment opportun, c'est le moment parfait pour évaluer les partis politiques. Vous savez, si vous n'avez pas compris, je veux rappeler, il y a au moins trois finalités de l'évaluation. Corriger une action. Renforcer une action. Supprimer l'action. Donc, abandonner l'action. Une troisième finalité de l'évaluation. On évalue quand c'est bon, on continue, on renforce. Quand ce n'est pas bon, on dit, bon, on peut corriger, on corrige. Mais quand ce n'est pas bon, on peut se dire, on supprime, on abandonne l'action, on prend donc la décision de supprimer. Les partis politiques, préparez-vous. Voici les trois finalités principales d'une évaluation. Préparez-vous. Mais vous voyez bien le contexte. Ce n'est pas bon. Président, ce n'est pas bon. Le contexte n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Honnêtement, quoi, ce n'est pas le bon contexte. Et donc, vous voyez, j'y pense, j'y pense, mais je ne comprends rien. j'ai déjà des demandes de personnes qui veulent parler, mais honnêtement, je ne comprends rien. J'espère qu'on va très vite comprendre. Mais les gars, nous habitons, majoritairement, tous ceux qui sont partis à ce chômage forcé, habitent presque tout ce qu'on a créé. Ils habitent presque tout ce qu'on a créé. ça veut dire derrière chaque employé, il y a au moins une femme et des enfants. S'il n'y a pas de femmes, il y a au moins des gens qui dépendent de lui derrière chaque employé. Et puis, vous coupez son salaire. En vérité, c'est à cause des chroniqueurs. C'est à cause des chroniqueurs qu'il y a eu cette décision. Ce n'est pas à cause des reporters. Ce n'est pas à cause des monteurs. Ce n'est pas à cause des cadreurs. Non. Ce n'est même pas à cause des administrateurs. C'est à cause des chroniqueurs. C'est à cause de nous, en fait. À cause de ce que nous disons et qui ne leur plaît pas. À cause des enquêtes que nous menons. C'est à cause de nous. qu'ils ont pris une telle décision. C'est-à-dire, au plus grand nombre, nous sommes peut-être une trentaine. À cause de 30 personnes. À cause de 30 personnes. Vous mettez au chômage plus de 1 000 personnes. Avec leur famille, avec leurs enfants. Qui paye leur loyer ? Qui paye la scolarité des enfants ? Qui nourrit ces gens ? Président, ça ne peut pas persister. Ça ne peut pas perdurer. Parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et vous vous êtes engagés à livrer, à délivrer une prestation de justice au peuple de Guinée. ce n'est pas bon. Tout le monde m'a dit de me taire. Tout le monde m'a demandé de me taire. Tout le monde me l'a demandé. De laisser écouler, je ne suis pas le seul. Parce qu'en vérité, je vais vous dire, sans arrogance, je gagne de quoi vivre. sans arrogance. Dieu m'a quand même donné beaucoup de capacité. J'en ai conscience. Et je le loue pour ça. Honnêtement, et j'étais prêt avec FIM et Joma, on parlait déjà de ça pour lancer une levée de fonds pour les journalistes. Pas que les journalistes, mais tous les employés. Parce qu'il y a une variété d'employés chez nous, de professions chez nous. Mais en mon cœur, j'en parlais avec mon épouse. Même un franc, je n'ai pas envie d'y toucher. Il y a pire que moi dans cette situation. Il y a pire. Ceux qui disent trouve-toi un travail. Je ne suis pas chômage. Non. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas. Mais il y a pire que moi dans cette situation. Et quand je pense à eux, je ne peux pas me taire. Même quand on me dit laisse tomber pour ton propre bien, pour ta propre vie, laisse tomber. C'est injuste. C'est très, très, très injuste. Bon. Maintenant, voyez ce qui se passe. Les médias sont ceux qui alertent. Ce sont des lanceurs d'alerte. Ailleurs, ils sont protégés. Ils sont même récompensés. D'accord ? Ils sont même récompensés. Quand ils aident à lever le lièvre sur un cas de corruption, on dit, bon, c'est une alerte, il faut le protéger. Il faut même le primer pour ce travail-là. Première chose. Au-delà de lancer l'alerte, ce sont aussi ceux qui portent. Donc, à la fois, on porte la voix des populations, mais aussi, on porte, si vous voulez, on se fait l'écho de tous ceux qui concourent à faire avancer la République, faire avancer et améliorer l'État. Bon, nous, on est fermés. On est fermés. C'est-à-dire, on peut dire ce qu'on veut. Il n'y a que trois médias, il n'y a que huit radios, je ne sais plus ce qu'ils ont écrit. Mais vous savez ce qu'est espace en Guinée. Vous savez ce qu'est Adafou en Guinée. Vous savez ce qu'est FIM en Guinée. Vous savez ce qu'est Djoma en Guinée. Il ne faut pas se voiler la face, quoi. Vous savez qui on est. Il faut sortir de ce discours et dire les choses en toute vérité. Alors, si à côté de ça, on va frapper aussi les partis politiques dans ce contexte, on ouvre une évaluation dans ce contexte, avec les trois finalités de l'évaluation. Ce n'est pas moi qui les ai dit. Prenez n'importe quel manuel d'évaluation. Quand on évalue et que c'est bon, on peut prendre la décision de renforcer ce qu'on a fait. Quand on évalue et que ce n'est pas bon, mais que c'est perfectible, qu'on peut l'améliorer, on prend la décision de corriger. Mais la troisième finalité, quand on évalue et que ce n'est pas bon du tout, on peut prendre la décision d'abandonner. Ce sont les trois finalités de l'évaluation qui va s'ouvrir sur les partis politiques. mais il y a une approche qui garantit l'impartialité de l'évaluation. Ça, c'est important à préciser. Il y a une approche précise qui garantit l'impartialité du processus de l'évaluation. Et la formulation, on l'appelle le jugement évaluatif. La formulation du jugement évaluatif, c'est en fait, on en dit quoi ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et ce jugement évaluatif ne doit pas être porté par des considérations politiques. Il ne doit pas être dicté par une quelconque préoccupation qui soit de nature politique, qui soit de nature subjective. Il y a des outils pour ça. L'évaluation, c'est cela. Et d'ailleurs, en passant au ministre de l'administration du territoire, je suis expert dans le domaine. donc si vous voulez qu'un brouillé, un licencié fasse une évaluation juste des organisations politiques, j'ai un CV qui peut vous intéresser. Bon, ça je dis ça en riant. Mais, vous voyez, au moment du processus d'évaluation, il y a des règles. Mais au-delà de ce moment-là, au moment de la formulation du jugement, il doit se soumettre, le jugement doit se soumettre à des considérations factuelles, à des considérations objectives. Et c'est là que le risque va se poser pour vous. Vous allez vous dire, non, on est un grand parti, on ne peut pas nous toucher. Mais les gars, je vous ai dit, quand on a touché à un symbole, il n'y a plus rien qui reste. Il n'y a plus rien qui reste. D'accord. Bro, fais vite, je dois sortir à 45. D'accord. Non, non, ça va finir avant. Je voulais juste avoir une causerie avec vous. Je vais prendre quelques-uns d'entre vous et puis on va échanger. Vous voyez donc le contexte avec cette succession de scandales, à la fois financiers, mais scandales dans l'action publique. Je vous donne un autre exemple pour lequel les médias auraient pu être une voie de salut, une chaloupe de sauvetage pour l'action publique. C'est bien le concours qui a lieu. Est-ce que vous vous êtes approché des gens qui veulent passer ce concours et qui ont rencontré des difficultés ? Il y a eu pas mal de difficultés qui sont remontées, moi personnellement, de personnes que je connais. D'accord ? On me demande de demander aux gens de mettre les cœurs. Ok, les gars, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, partagez le direct, faites comme vous voulez, c'est votre direct. Ok, donc, mais avec les médias, très vite, on peut vous dire attention au niveau du concours de recrutement à la fonction publique, voici les différentes difficultés que nous avons pu recenser à travers nos équipes qui sont mobilisées. Adafot est partout en Guinée, FIM en quelques espaces, Joma est partout en Guinée, mais qui rejette une telle opportunité ? Qui rejette une telle opportunité ? Le jeune Moussa Kondé est arrivé à la tête de la direction de la communication et de l'information. C'est un ami à qui je souhaite tout le succès, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué sans les médias, en fait. Ça va être compliqué. Bon. J'ai vu qu'il y a douze demandes. Je souhaitais partager mes questionnements avec vous pour savoir ce que vous en pensez. Comment vous lisez tout ça ? Quels messages peuvent être portés au président ? Parce qu'en définitive, on ne va pas dire... Et c'est ça un autre moment de douleur. quand tu as vu Doumbouya arriver, les gars, en Afrique, il n'y avait personne qui avait le potentiel... Je ne sais pas comment on dit ça en marketing. Un potentiel vendable. Il n'y avait pas meilleur président vendable que notre président. élégant dans sa carrure. Une carrure qui plaît. Une démarche qui plaît. Une action qui plaît. Des annonces qui plaisent. En marketing politique. Lui, il n'avait plus besoin de rien d'autre. Il n'avait besoin de rien d'autre. C'était aisé de le promouvoir, de le porter, de porter son action parce que ça marchait. Ça pouvait marcher avec lui. Ça pouvait marcher avec lui. Et là, je parle d'Afrique. Je parle de président africain. À la limite, peut-être, Paul Kagame a vécu sa grosse machine de propagande. Mais Doumbouya avait un très, très grand potentiel pour être vendu, mais de manière aisée. quoi ? Tu n'as pas besoin de mentir pour lui. Tu n'as pas besoin d'aller inventer un truc. Il se suffisait. Il se suffisait tout seul. C'est pourquoi il pouvait se permettre de venir. Vous l'avez vu au Palais du Peuple. Vous l'avez vu au stade général Lansana Conté. Vous l'avez vu partout. Dans cette grande humanité qu'il a affichée. Cette grande sensibilité qu'il a présentée. Cette grande humanité. Cette grande empathie. J'ai envie de dire cette grande altérité qu'il a même présentée. C'est un potentiel. Je ne sais pas, mais que ses collaborateurs se sont employés à gâcher, à détruire. Ça fait simplement mal pour quiconque l'a aimé vraiment. ça fait vraiment mal que les choses se passent comme ça. C'est pourquoi j'aime l'interpeller lui. En espérant qu'une meilleure action, une action corrective puisse être déployée. Il y a quelqu'un qui me demande où sont vos stratégies. Attendez juste un peu encore. Vous allez oublier les médias et c'est à vous-même que vous allez commencer à demander vos stratégies. c'est juste une histoire de temps. C'est le tour des partis politiques qui commencent. Ceux qui n'ont pas compris vont revenir à ça. il y a donc 11 personnes 10 personnes qui demandent à parler. Je vais en prendre quelques-uns. Vous connaissez le principe on n'insulte pas on n'appelle pas à la violence on donne son avis sur la situation telle que je le fais depuis que je fais des lives et puis voilà on avance ensemble. Très bien. Donc il va me dire tout ce qu'il pense et je vais l'écouter. Allez-y. Tu m'entendais. Allez-y. Ouais. Bon. Salut. J'espère que tu vas bien maintenant aussi. Les enfants. Nous allons très bien. Très bien. Dieu merci. Je voudrais je reconnais deux choses chez toi en bas. D'abord sincèrement je te dis en tant que personne un être humain je t'admire beaucoup sérieusement. Premièrement je reconnais que tu parles bien français. Deuxièmement je sens en toi un homme qui croit en Dieu. tu peux quelle qu'en soit la situation tu mets ce côté là devant le peuple de Guinée de croyants celui qui a peur de Dieu qui veut dire la vérité mais il y a de ces situations qui te poussent à éviter certaines vérités. Je voulais te poser une première question. est-ce que il a des questions il a des questions les gars il est 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 mettez le cœur mettez le cœur c'est notre collègue mettez le cœur je voudrais te poser la première question sincèrement est-ce que espace FM ne complote pas avec le CNRD par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui la fermeture des autres médias et ce qui doit arriver au parti politique très bien très bien et j'ai toujours pensé que le pouvoir est une drogue mais on dirait que toi tu fumes quelque chose aussi honnêtement les gars attendez je ne sais pas comment vous faites pour avoir ce type de de pensée mais 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 non mais non mais non et je vais peut-être vous répondre de cette façon je connais la mine il va pas faire mais envisageons qu'il le fasse moi moi je pars moi je pars je pars et je vais faire autre chose et mieux mieux il y a peut-être un complot il y a peut-être un comploteur c'est pas c'est pas Adafo vous voyez moi j'ai même l'impression au moment où j'en suis que la cible c'est Adafo je ne peux pas en dire plus mais vous savez j'ai mes sources j'ai mes sources malgré toutes les difficultés que nous avons et les offres qu'on a eues la mine n'a jamais vendu une portion du groupe c'est à lui on galère on avance ensemble c'est pourquoi nous sommes derrière lui mais vous serez étonné en sortant de cette situation que certains groupes n'appartiennent plus aux mêmes personnes avant la crise je m'arrête à ça et à ce moment vous saurez qui comprends et qui ne complotent pas mais ce regard c'est pas possible c'est pas possible moi je je te suis très bien dans les émissions les grandes gueules même tout récemment votre dernière émission vous avez dit que la manière dont le CNR dépose des actes c'est comme si le conseil de Dumbria était les employés du président Alpha Kondé la politique c'est pas pour les hommes bêtes elle est très dangereuse si vous vous rappelez hier j'ai fait un commentaire vous m'avez reprendu si vous vous rappelez de ce commentaire d'hier là sur votre publication ta réponse était un peu violente non 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 je suis désolé au début tu m'as dit que je ne veux pas utiliser mon esprit non je suis désolé alors si ça t'a touché je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé j'ai pas pris ça dans ce sens parce que j'aime beaucoup ça m'amuser réveiller les gens est-ce que je me fais comprendre parce que j'ai l'impression à un moment donné que vous refusez la vérité vous refusez la vérité peut-être que c'est votre position vous ne voulez pas prouver aux gens que vous n'avez pas été intelligent comme vous avez dit l'action que le CNR nous pose ils font tout sauf un acte qui prouve qu'ils sont intelligents pour regretter comme la dernière fois on était avec Jacques vous avez dit ici que ce qui s'est passé c'est quand je vous ai posé la question si vous soutenez le coup d'État si vous allez soutenir le coup d'État à l'avenir vous avez très bien dit sincèrement vous la situation dans laquelle les Guinéens vivaient que la violation des lois de la République je me dis ben voilà si Tamba avait une notion de la République il n'allait pas nous parler qu'il allait encore soutenir le coup d'État ou il allait soutenir le coup d'État je dis peut-être à ce niveau il est un grand connaisseur mais il n'a pas cette notion de la République il ne sait pas peut-être que ce qu'il veut dire la vraie définition de la République est surtout les dirigeants d'une République qu'est-ce qu'il faut comment on peut les maintenir sinon il n'allait pas soutenir le coup d'État et quand il me parle de la violation des lois de la République aucune loi de la République ne cautionne la prise de pouvoir par les hommes aucune loi de la République n'autorise dans un Guinée à s'auto-proclamer comme président de la République mon ami j'en viens j'en viens je vais te redire ça rapidement j'en viens seulement et dans une République les dirigeants sont élus par le peuple ou par les représentants du peuple c'est-à-dire la définition militaire c'est un pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple en ce qui concerne les dirigeants donc dans la même situation actuelle je sais tous les Guinéens sont conscients de cela c'est pire qu'avant le président Alfa Kondé n'a jamais fermé les médias même si vous avez dit qu'il avait envie de le faire que la situation était déjà sur table aujourd'hui les médias sont fermés les journalistes sont au chômage tout ce que vous allons un peu vite un peu vite pour les autres tout ce que vous avez reproché au président Alfa Kondé CNRD a fait plus que ça aujourd'hui quand il y a un autre coup d'état tout de suite contre Mamadi Bumbia oui est-ce que honnêtement encore vous allez soutenir celui qui va venir que vous ne connaissez pas vous n'avez aucune autre preuve qu'il fera mieux que Mamadi Bumbia à travers son discours seulement je vais vous répondre je vais vous répondre le discours commande à la politique vous le savez c'est sur la foi du discours c'est sur la foi du projet contenu dans le discours que l'on s'engage que l'on se met dans une cause politique il ne faut jamais négliger la part du discours c'est ce que l'on promet c'est ce que l'on annonce c'est avec cela que ça se fait alors donc je ne vais pas m'engager derrière quelqu'un qui ne parle pas qui ne dit rien il faut qu'il te dise ce qu'il va faire que tu examines ce qu'il va faire avant de décider si tu le suis ou pas toi-même tu es certainement marié mais avant d'avoir ta femme tu es allé la draguer tu as dû parler tu as peut-être écrit ah bon il faut parler avant qu'elle accepte il faut dire ce que tu as à dire ça c'est une première chose le discours est donc central dans l'action dans l'action politique sur ce que tu dis moi je suis parfaitement d'accord avec toi le mode de dévolution du pouvoir dans une république il n'y a même pas de débat qui se pose autour de ça le débat il se pose à quel moment lorsqu'une constitution dit on s'arrête là et qu'une seule personne qui a bénéficié par deux fois de la confiance populaire décide que les deux fois là ça ne suffit pas il lui en faut une troisième qui sera en fait une première bon les médias disent non c'est parce que la loi d'idée on a fait appel à des techniciens qui ont dit mais attendez ça ne se fait pas comme ça des hommes de droit nous ont dit c'est une intangibilité je ne suis pas juriste mais en français je sais ce que intangible veut dire bon on s'arrange à trouver des obélimus des professeurs de droit des connaisseurs qui viennent dans nos plateaux et qui disent non en fait c'est impossible mais c'est possible et puis derrière il y a plus de 50 morts on est allé à près de 100 morts pour que ça soit ce pouvoir et quand quelqu'un comme ça te dit ça ne va pas marcher enfin ça va être difficile il y aura du sang mais ça marchera et que cette même personne te dit et ailleurs il y a eu des cas de mort mais ça a marché non et moi je suis un citoyen même derrière mon micro je suis un citoyen je ne suis pas ceux qui disent non journaliste moi je suis engagé parce que l'action publique me concerne et elle me touche je vais te dire ce que je t'ai dit dernièrement est-ce que si ça arrivait à Dumbuya et tout ma réponse la première la voici souhaitons lui que ça ne lui arrive pas première chose souhaitons lui que ça ne lui arrive pas et j'aimerais vivement l'encourager à son niveau de faire en sorte qu'aucun de nous ne soit tenté par lui faire ce qu'il a fait au président à ne pas tenter et ça ça n'arrive que quand on respecte ses engagements si Alpha s'était arrêté à deux mandats et mon ami le monde serait en train de le louer aujourd'hui nous tous on parlerait de lui comme celui qui aura imprimé l'alternance à la tête de l'État en Guinée mais ça n'a pas été le cas il a voulu maintenir jusqu'au moment on en est même à l'intérieur de sa formation politique c'est le grand IF que l'on a contre lui et donc souhaitons vraiment que ça n'arrive pas mais je te l'ai dit si le peuple est brimé comme ça l'était les médias menacés de fermeture les partis politiques éteints mis à l'éteignoire toutes les voix dissonantes fermées et que par un heureux hasard je préfère que tu t'expliques pas sur cette question je suis désolé écoute-moi seulement un instant s'il te plaît permets-moi 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 tu es en Guinée tu es un père de famille je sais nous avons affaire avec qui je ne suis pas en Guinée je suis vraiment désolé écoutez-moi seulement écoutez-moi seulement s'il vous plaît s'il vous plaît je suis vraiment désolé de vous poser cette question je vous prie d'oublier cette réponse je voudrais écoutez seulement je voudrais je voudrais revenir un peu sur la lecture dont vous avez eu à faire par rapport à la constitution Kamba vous ne pensez pas que vous avez fait du mal aux Guinéens avec le message que vous avez fait passer vous avez trompé le peuple de Guinée un est-ce qu'il y avait une loi qui empêchait le président Alpha Kondé dans la constitution du 7 mai 2010 de soumettre la constitution au référendum un deuxièmement est-ce qu'en démocratie l'alternance est forcément l'unique solution en démocratie et s'il faut empêcher un président de continuer quel était le moins le meilleur moyen d'empêcher ce président c'est de sortir dans la rue c'est de dire nous n'allons pas voter nous allons empêcher les autres Guinéens de s'exprimer en se disant défenseur d'une constitution qui reconnaît ça pour les Guinéens pour tous les citoyens de dire oui ou non qu'est-ce que vous avez fait des gens qui étaient pour le changement de la constitution qui étaient pour le troisième mandat pourquoi vous n'avez pas souhaité sensibiliser les Guinéens à aller voter contre le changement de la constitution et à aller voter contre le président Alpha Condé en 2005 est-ce que vous êtes défenseur de cette constitution vous-même et au fond je veux dire que je n'ai pas envie de m'éterniser sur ce qui est passé mais vous savez ce que nous avons fait a été simple plusieurs médias ont refusé de donner la parole à ceux qui voulaient d'une nouvelle constitution vous le savez vous le savez n'est-ce pas je ne sais pas parce que à poser des questions on va vous dire non mais parce que je suivais l'actualité je vous réponds je vous explique on passait partout même moi j'intervenais dans les médias attendez je vais vous expliquer il y a plusieurs médias dans plusieurs médias des émissions à grande écoute je crois qu'Africa 2015 par exemple qui était très écoutée à l'époque côté nostalgie a refusé de donner la parole à ceux qui voulaient d'une nouvelle constitution dans des rédactions je crois la rédaction dirigée par Bassicou par exemple c'était également cela chez nous ils ont commencé mais nous on a dit non on a dit qu'il faut donner à chacun la capacité la possibilité de venir s'exprimer ça va ? chacun n'a qu'à venir défendre pour lui vous voulez de constitution venez dire vous n'en voulez pas venez dire mais c'est à cause de ça qu'on a dit que nous on soutenait le troisième mandat qui n'a pas lu que Adafo Media a été le pion médiatique pour soutenir le troisième mandat qui n'a pas lu ça combien de fois on nous a accusé là-dessus donc après il y a quelqu'un qui veut aller suivre le match du Sili mais en fait quand vous quand vous quand vous portez ce type d'accusation j'ai envie quand même de vous inviter à relire ce qui a été dit ce qui a été fait je parle par rapport à votre lecture selon ce que vous avez dit après le débat sur la loi sur ce que dit la constitution vous savez moi j'ai adopté une stratégie simple une position claire je ne suis pas juriste mais il y a un ensemble de juristes que j'ai entendu ceux qui étaient favorables et ceux qui ne l'étaient pas après j'ai eu mon jugement à moi ma lecture a été qu'il ne fallait pas aller à toucher à ça au-delà de ce que la loi pouvait permettre il y a ce à quoi on s'est engagé politiquement à l'époque et moi je tiens beaucoup à la parole ce que tu dis de ta bouche efforce-toi de le respecter dans les relations interpersonnelles le président a respecté sa parole monsieur Tamba peut-être qu'on vous a trompé parce que la constitution du 7 mai 2010 c'était pas aucun Guinéen ne s'était exprimé sur cette constitution le deal était en 2010 celui qui venait au pouvoir de soumettre cette constitution au référendum si le président Faconde le faisait pendant son premier mandat il allait avoir trois mandats c'était pas lui vous avez vu le président Faconde à la RTG il a dit de faire venir la constitution de 2001 qui était l'émanation du peuple avec cette constitution on partait les élections écoutez seulement parce que les Guinéens ne disent pas cela il était le seul opposant en 2010 à décrier cette situation il a trouvé cette situation sur place donc ils ont refusé de dire la vérité au peuple de Guinée ils ont manipulé les enfants les mettent dans la rue bon je sais pas qui a l'intérêt qui vous dirigez aujourd'hui est-ce que vous avez l'intérêt qu'on raconte sur votre gestion que vous êtes en train de massacrer vos comptes citoyens aucun pouvoir ne veut entendre ça sur sa gestion écoutez seulement donc ce monsieur les messieurs ils ont fermé les yeux ils ont dit par contre sur la constitution du 7 mai 2010 celui qui venait au pouvoir il soumettait la constitution au référendum et si la constitution passait tu ne peux pas écouter ton mandat que tu as acquis avec des dépenses tu es obligé de faire rentrer en vigueur comme la Côte d'Ivoire comme le Sénégal est-ce que vous savez que les gens accusent Alassane Ouattara ils n'ont pas raison parce que la constitution de la Côte d'Ivoire est rentrée en vigueur en 2020 avril 2020 la Côte d'Ivoire a changé de république quittant de la deuxième à la troisième république la Guinée la même chose moi je pensais le meilleur moyen pour les politiciens c'était de sensibiliser le peuple partons voter contre le changement de la constitution partons voter contre le président Alpha Condé pas de dire on ne va pas le faire on n'accepte pas on empêche les autres aussi de s'acquitter de leurs droits et puis dire que nous sommes défenseurs d'une constitution qui permet à un BNN d'appartenir à un point A ou à un point B de dire oui ou non on nous refuse ce droit est-ce que qu'est-ce que vous pensez et le président Alpha Condé n'a rien fait je voudrais vous avoir dans un débat je vous aime beaucoup ne voyez pas mes commentaires dans vos dans vos vos publications je n'ai pas de haine contre vous mon cher je vous assure moi j'aime tous les Guinéens mais je voudrais vous avoir dans un débat si c'est chez vous bien chez moi ça me fera un grand plaisir de changer avec vous parce que vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui est suivi par beaucoup de personnes vous pouvez changer l'opinion des gens je veux vous aider à corriger vos erreurs à vous repentir à ne pas commettre les mêmes erreurs à l'avenir franchement c'est un plaisir de parler d'échanger avec vous allons-y suivre le match très bien bien une chose à madame soyez bref ne prenez pas tout le temps de bonjour je suis un peu surpris déjà que tu m'aies accepté parce que je sais qu'il y a pas mal de demandes et du coup aujourd'hui en fait tu es devenu un blogueur à 100% on est fiers donc pour avoir accès à Tomba aujourd'hui je pense qu'il faut faire une pile d'attente et ça va et c'est une preuve franchement tu devrais garder ça devrait te motiver une fois encore de plus ça devrait te dire que malgré que tu n'es pas de l'autre côté mais aujourd'hui en fait partout où tu iras tu es soutenu par ces mêmes guinéens qui sont qui sont aujourd'hui qui sont aujourd'hui privés de ce qu'on appelle enfin d'une je peux dire en fait l'information je peux la qualifier aujourd'hui de vital parce que moi je ne dis pas dans ce pays Tomba mais aujourd'hui je peux te dire qu'avoir les informations du pays aujourd'hui j'ai du mal je suis obligé de surfer parfois je vais chercher les France 24 je vais chercher sur le site des TV5 du RFI pour juste avoir une information alors que moi honnêtement les grandes gueules pendant vos émissions je n'ai pas le temps de vous écouter en direct mais je reviens chez moi en fait je repasse l'émission sur YouTube et avant même d'aller faire une sieste en fait il faut que je fasse l'intégralité des missions donc j'ai compris ça me permettait d'avoir une connexion avec mon pays d'origine en fait est-ce que vous comprenez le message que j'ai lancé aujourd'hui je crois c'est un message très simple c'est on a tous des droits si aujourd'hui le pouvoir en place décide de nous priver de ces jarres de des valeurs auxquelles on appartient auxquelles on a lutté pendant longtemps en fait pour obtenir si nous prive aujourd'hui de nous priver de ces valeurs-là je crois nous notre génération en parlant c'est une génération en fait qui est en train de mourir sans absolument rien obtenir alors que ça fait longtemps qu'on est en train de lutter justement pour aller en avance mais nous à chaque fois qu'il y a un nouveau à chaque fois qu'il y a des arrivants on prie Dieu qu'il fasse revenir en fait les précédents et ça c'est dommage en fait donc franchement moi je lance un appel à toute la Guinée en fait à tous les Guinéens que quand on te prive d'un droit et bah t'as le droit aussi de sortir réclamer ce droit-là quand je m'y réfère aujourd'hui aux choses aux leaders politiques qui sont en prison depuis des années qui n'ont jamais eu de jugement quand je m'y réfère en fait aujourd'hui qu'on attaque la presse la presse normalement c'est censé être le chouchou de la jeunesse en fait et moi cette presse-là qu'on l'éteigne qu'on l'acficie qu'on tue cette presse-là sans qu'il n'y ait un seul droit qui se lève dans ce pays honnêtement honnêtement je suis vraiment désolé mais j'ai mal j'ai mal Tamba je pense qu'aujourd'hui toi et tous tes collègues-là vous n'êtes pas en fait vous ne mesurez pas ce que vous étiez en train d'apporter pour tous ces Guinéens là qui sont pas seulement pas seulement qui sont ceux qui sont dans le pays mais ceux qui sont hors du pays aussi surtout nous c'est comme si on nous a coupé les choses comment on appelle on nous a coupé tout lien avec notre pays d'origine je vous comprends je vous comprends et bien aujourd'hui franchement j'ai les larmes au coeur non non honnêtement je vous comprends c'est mon travail je sais que après c'est c'est vital aujourd'hui pour les pour les peuples surtout pour qui sont à l'étranger quand tu as vécu à l'étranger tu ne t'accroches finalement qu'à la presse donc c'est un mal ceux qui continuent de croire que c'est un mal fait aux médias ils n'ont toujours pas compris que c'est au peuple de Guinée d'ici et d'ailleurs que l'on a fait ce mal surtout à ceux qui sont à l'étranger mais ce que je veux quand même préciser c'est que c'est une horreur souvent merci en tout cas mon cher je veux je veux – Sous-titrage FR 2021